Tu es un miracle, un nouveau format d'un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti ! Hey mon ami, bienvenue à ce programme. Je suis tellement content de te voir. Je suis en train de t'attendre, il est tard déjà. Non, je rigole. Bonjour, j'espère que tu es en train de passer une bonne journée maintenant même. Et je suis sûr que ta journée va être meilleure à partir de maintenant grâce à ce programme. Alors, on commence déjà avec la réflexion d'un miracle chaque jour. Puis après, on continue avec le restant. Merci beaucoup, je te vois maintenant. As-tu déjà lavé les pieds de quelqu'un ? Moi oui, et de nombreuses fois. Ma grande-mère a toujours été une personne très spéciale dans mon cœur. À cause de sa santé, les dernières années de sa vie n'ont pas toujours été faciles pour elle. Je me souviens l'avoir aidée dans de nombreuses tâches quotidiennes, et l'une d'entre elles était précisément de lui laver les pieds. Je dois admettre que ce n'était pas ce que je préférais, mais j'étais heureux de vraiment pouvoir l'aider. Elle aimait tellement la sensation de l'eau chaude qui coulait sur ses pieds, et ensuite, celle de la serviette rugueuse lorsque je les séchais. As-tu déjà pensé dans quel état devaient être les pieds des disciples de Jésus ? Sachant qu'ils marchaient beaucoup, qu'ils ne portaient pas de sandales, et qu'à l'époque, l'hygiène n'était pas celle d'aujourd'hui, tu peux être sûr que ce n'était pas de chalet numéro 5 qu'on pouvait sentir en premier. Le lavage des pieds était une activité réservée aux serviteurs. Cependant, sans cécité, Jésus a pris une bassine et une serviette pour laver les pieds de ses disciples. Jésus était le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et il était pourtant heureux de le servir par amour. Peux-tu imaginer ce que tu ressenterais si Jésus lui-même te lavait les pieds ? Lorsqu'il a terminé, Jésus leur a dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, votre seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns les autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que comme j'ai fait pour vous, vous fassiez aussi. » Ceci est de la générosité ! C'est lorsque tu n'es pas obligé de faire une chose, mais que tu le fais quand même, et que, en plus, tu le fais avec un cœur joyeux. Mon ami, exerce-toi à la générosité dans tous les domaines de ta vie. Je prie que tu puisses refléter le cœur de Dieu pour les autres dans chaque détail et à chaque instant. Et lorsque ce sera ton tour de laver les pieds des autres, je prie pour que tu puisses le faire avec gratitude, car une personne l'a déjà fait avant toi. Mon ami, tu es un miracle, et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Mon ami, imagine-toi qu'il y a Jésus qui vient devant toi, et il commence à te laver les pieds. Ce n'est pas toi, mais moi, imagine-toi si c'était maintenant même comme ça. Imagine-toi, mais ça serait hyper bizarre dans une certaine façon. Et je peux comprendre la réaction de Pierre quand il a dit, « Non, Jésus, tu ne vas pas me laver les pieds, mais qu'est-ce que tu dis ? » « En tout cas, c'est moi qui dois te les laver, parce que c'est moi ton serviteur. » Et alors, c'est très marrant, parce que quand Pierre a dit plus ou moins ça, dans la Bible, il a dit, « Non, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Parce qu'il était comme, « Non, tu ne vas pas faire ça, ça, c'est trop bien. » Et Jésus lui a dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien à voir avec moi. » Alors, il a changé, Pierre, il a commencé à penser. Mais tu vois, parfois, je pense que comme chrétien, on a un peu le syndrome de Superman, le super chrétien. Tu vois, c'est comme, « Seigneur, je n'ai pas besoin... » Je ne sais pas si tu as expérimenté ça parfois, mais moi, j'ai écouté parfois dans des églises ou dans des réunions, des commentaires comme, « Seigneur, aujourd'hui, on ne vient pas pour recevoir de toi, on vient simplement pour te donner, pour te remercier, pour faire ça. » Et parfois, on a un peu la sensation de, « Non, non, Seigneur, je prends charge de ça. » « Je vais te servir. » « C'est moi que je vais faire ça. » « Je vais faire l'autre. » « Non, non, moi, je suis le serviteur du Seigneur. » « Je vais faire ça. » Et parfois, on a un petit peu l'idéal de Superman, tu vois. On peut faire tout et on est comme Pierre. « Non, Seigneur, je ne vais jamais te nier. » « Je vais faire ça pour toi. » « Je vais faire l'autre. » Et après, il y a le coq qui chante. « Oh là là, qu'est-ce qui est arrivé ? » Tu vois, je pense que parfois, on a un peu... Pardon. On a cette tendance un peu à ne pas vouloir que le Seigneur fasse quelque chose. Nous, on va le faire. Parfois, tu vois, c'est nous qu'on peut faire des choses. On va servir le Seigneur bavard. Et la réalité, c'est que comme c'est écrit dans la Bible, nous, on aime Dieu parce qu'on a expérimenté son amour tout d'abord. C'est une conséquence. Ce n'est pas qu'on est meilleur que les autres. Ce n'est pas qu'on a vraiment bien... On a tout bien compris. Et c'est pour ça que nous, on est les serviteurs du Seigneur. On le fait et ça y est. Vraiment, on a besoin de Dieu dans tout. Et tu vois, dans la Bible, c'est écrit que si on ne se convertit pas comme des enfants, si on ne se fait pas comme des enfants, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et en effet, les enfants, tu verras, si toi, par exemple, notre petite Eva Gré, si on essaie de lui changer les couches, elle ne va pas commencer à dire, non, non, je t'en prie, ne fais pas ça, surtout pas ça. Non, laisse-moi, je vais le faire moi-même. Pas du tout. Elle dit, tu veux me changer ? Vas-y, cependant, je vais jouer. Elle reçoit. Il faut que comme chrétien, on apprenne à recevoir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu en premier lieu. Et en effet, notre vie chrétienne, elle est fructueuse quand on apprend à recevoir de la part de Dieu et aussi de la part des autres. Tu vois, parfois, tu trouves aussi des personnes, tu vois, que tu veux leur faire un cadeau, tu veux leur bénir, elles disent, non, 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 surtout pas ça, non. Parce que je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui me donne quelque chose et moi, il faut après que je lui donne quelque chose en retour. Tu veux leur bénir, il n'y a pas moyen, non. Ils ne te laissent pas. Il faut qu'on apprenne à vraiment nous laisser aussi bénir par les autres, avoir cette humilité, ce que tu veux dire, cette aperture d'esprit pour vraiment savoir qu'on n'est pas des super chrétiens, on n'est pas des super men. On fait parce qu'on a reçu tout d'abord. On peut donner aux autres de ce qu'on a reçu tout d'abord, spécialement de la part de Dieu. On peut aimer les autres parce qu'on a reçu l'amour de Dieu, on a expérimenté l'amour de Dieu. Il est tellement présent en nous qu'on est rempli de cet amour. Il commence à déborder envers les autres. Et c'est quand tu commences à expérimenter le plus l'amour de Dieu dans ta relation, dans le jour au jour, quand tu commences vraiment à te remplir de lui, à te remplir de sa présence, à avoir plus de lui, que quand ça, ça arrive dans ta vie, tu commences à déborder cet amour envers les autres. Tu vois, ce n'est pas que toi, tu es quelqu'un de très discipliné et tu vas le faire. Pas nécessairement, bien sûr. Tu es discipliné aussi, c'est important. Tu vois, c'est important de s'efforcer dans la grâce, mais c'est toujours dans la grâce. C'est toujours dans cette expérience que tu as avec Dieu que tu peux te remplir de lui. Et alors, tu donnes. Quand tu expérimentes la générosité de Dieu dans ta vie, est-ce que tu sais qu'est-ce qui va arriver ? Et alors, quand tu expérimentes cette grâce de Dieu, cette générosité de Dieu dans ta vie, tu vas commencer vraiment à être généreux avec les autres parce que tu as reçu de lui. Et alors, tu commences à donner de ce que tu as reçu. Ça commence à déborder dans ta vie. Tu vois, c'est un courant de eaux vivantes qui sont dans ta vie. Elle commence à déborder envers les autres. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, mon ami, à que tu puisses vraiment te remplir de cet amour de Dieu, que tu puisses expérimenter la bonté de Dieu dans ta vie, que tu puisses expérimenter la générosité de Dieu dans ta vie, dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans les choses qu'il t'a donné, dans les choses qu'il a fait dans ta vie, que tu puisses même te souvenir des moments clés dans ta vie dans lesquels tu as expérimenté cet amour, tu as expérimenté la provision de Dieu, tu as expérimenté les miracles de Dieu. Et que tout cela commence à vraiment t'encourager aussi à te remplir et que vraiment ça puisse jaillir de ton intérieur envers les autres. Parce que le plus que tu fais ça, le plus que tu vas réussir dans ta vie chrétienne, quand tu te remplis de Dieu, le plus que tu peux, c'est quand tu vas vraiment commencer à vivre plus comme Dieu veut parce que tu vas déborder de sa présence. Et cette présence dans ta vie va t'amener à être généreux, à te remplir d'amour, à faire les choses parce que tu n'es pas, tu n'es plus déjà dans tes forces, tu es dans sa grâce, tu es dans son amour, tu es dans cette répercussion divine. Lui, il a fait ça dans ta vie et il t'a rempli tellement que c'est inévitable que toi, tu le fasses aussi. Et c'est pour ça que je suis dit, parce que moi, je t'ai lavé les pieds, maintenant va, et lave aussi les pieds des autres. C'est une conséquence naturelle. Si tu as reçu cette grâce de Dieu qui t'a lavé les pieds, qui t'a changé, qui t'a nettoyé, qui t'a aimé tellement, quand tu l'expérimentes vraiment dans ta vie, c'est inévitable que tu commences à faire ça avec les autres aussi. Alors, je veux t'encourager qu'aujourd'hui, tu puisses expérimenter ce cadeau de Dieu et que quand tu l'auras expérimenté d'une façon plus profonde aujourd'hui même, commence à le donner d'une façon naturelle aux autres, ça ne va pas être quelque chose de difficile pour toi de le donner aux autres. Alors, je veux t'encourager à que tu puisses faire ça aujourd'hui, que tu puisses avoir ce moment avec Dieu. Et avant que je passe au moment de la louange, je veux te rappeler simplement que cette semaine, on est dans la semaine vraiment de demander des dons pour un miracle chaque jour parce que vraiment, on a besoin de ton aide aussi pour pouvoir continuer en avant avec la mission que le Seigneur est en train de nous donner, de bénir à des personnes, à toucher des personnes, à pouvoir leur faire se souvenir que ce sont des miracles et que vraiment Dieu, il a un propos et une vie vraiment extraordinaire pour chacun, pour vraiment faire des miracles, pour faire des choses incroyables. Alors, je veux t'encourager à si tu veux vraiment nous supporter dans cette mission, nous céder dans cette mission qu'aujourd'hui, tu puisses aussi, comme une conséquence de toutes les choses que Dieu a fait dans ta vie, que tu puisses aussi être généreux d'une façon très spécifique avec notre ministère selon ce que Dieu mettra dans ton cœur et que tu puisses aussi nous bénir, spécialement bénir à des milliers de personnes qui vont être à leur tour bénies à travers ce ministère. Alors, simplement, je voulais te le rappeler parce qu'on est dans cette semaine spéciale et je veux t'encourager à que tu puisses faire vraiment un don spécial ou même un engagement mensuel. Ça, ça serait vraiment super parce que quand on a des engagements mensuels, ça, ça nous sert d'une façon très spéciale aussi à savoir quel est notre budget et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer. J'ai beaucoup d'idées comme je t'ai montré dans la vidéo de ce jour-ci. J'ai beaucoup de choses que je veux vraiment développer, spécialement avec des adolescents, les jeunes, aussi avec le guide audio que j'ai fait en espagnol que vraiment, il a touché énormément de personnes. Mais il faut que... Vraiment, je veux le développer en français, mais même pour ça, il nous faut des ressources pour tout traduire, pour le mettre en place. Ce n'est pas évident. C'est beaucoup d'heures de travail extra. Alors, mon ami, je veux simplement t'encourager à que tu puisses être guidé par le Seigneur aussi dans cet aspect et que tu puisses donner ce que le Seigneur mettra dans ton cœur si c'est le cas, si c'est le moment et si c'est vraiment ce que tu ressens dans ton cœur de faire dans cette saison. Alors, mon ami, je veux t'encourager maintenant et n'oublie pas qu'aujourd'hui, j'ai un cadeau pour toi. Hier, je n'ai pas arrivé à le finir, mais aujourd'hui, je ne suis pas dimensure. Je vais le finir et je vais te l'envoyer par e-mail, alors, sois très, très, très attentif parce que je pense que vraiment, ça va te bénir énormément. Alors, et ça, c'est un cadeau. Ça, c'est totalement un cadeau. Si tu veux, bien sûr, je t'encourage aussi à que tu puisses donner, mais c'est un cadeau. Même si tu ne donnes rien, tu vas le recevoir également parce que je veux te bénir spécialement. Alors, ça y est, on va passer au moment de louange et je te retrouve maintenant même et je vais prier pour toi. OK ? À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ah, il m'a touché Il m'a touché Il m'a touché Ah, il m'a touché Il m'a touché À force de vouloir On commence à croire Les choses qu'on ne désirait pas Des philosophies D'un monde illusoire Tellement de pièges Ici-bas Un monde de douleur Un lit de terreur Couché sur un coussin J'avais cherché J'avais cherché J'avais cherché le jour Appelé au secours Avais-je tant besoin De chaleur ? J'avais souvent Ce sentiment D'avancer Le vent de face Et puis j'entends Qu'il y a longtemps Quelqu'un aurait pris Ma place J'avais placé J'avais placé Mes barrières élevées Mes montagnes À perte de vue J'avais caché mon cœur Quand il m'a vu Quand il m'a vu Il m'a touché 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 Dans son amour, il m'a touché, Jésus. Il m'a touché, oui, il m'a touché, il m'a touché. Amen. Oui, il m'a touché. Seigneur, merci, parce que tu nous as touchés. Seigneur, tu as touché notre vie. On était vraiment dans une situation, chacun avait une autre situation. On était vraiment en train de marcher sur la ténèbre. On était en train de marcher chacun par un autre chemin. Mais à un moment où tu nous as touchés, et tout a changé à partir de ce moment. Et je te remercie, Seigneur, pour nous savoir touchés. Pour nous savoir touchés, Seigneur. Pour nous savoir transformer. Pour nous savoir faire expérimenter ton amour, Seigneur. Merci, merci, parce que c'est toi, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous que nous sommes faits à nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous sommes sauvés à nous-mêmes. C'est toi qui nous as sauvés, tu nous as touchés. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Parce qu'ils ont été touchés par toi, Seigneur. C'est toi, avec ton amour, avec ta main divine, que tu nous as touchés. Je t'en prie maintenant qu'aujourd'hui, on puisse expérimenter ton amour. Qu'on puisse se remplir de ton amour, Seigneur. Qu'on puisse nous souvenir de toutes les choses que tu as fait dans notre vie, Seigneur. De toutes les choses que tu es vraiment en train de faire chaque jour. De comment tu nous laves les pieds, Seigneur. Comment tu nous guides, Seigneur. Quand on fait des erreurs, tu nous laves. Quand on prend le chemin à tromper, tu nous corriges et tu nous aides à revenir. Seigneur, merci parce que toi, tu es vraiment celui qui prend charge de nous. Tu es avec nous. Sans toi, on ne pourrait rien faire. Absolument rien faire, Seigneur. Je te remercie pour cela. Je te remercie, Seigneur, pour le fait aussi que c'est ton amour qui nous remplit. Et qu'on peut vivre une vie vraiment pleine. Parce que ce n'est pas nous, dans notre force, comme chrétiens, qu'on essaie de vivre une bonne vie chrétienne. Mais c'est toi, dans ton amour, qui nous remplit. Et nous fait vivre plus loin de ce qu'on pourrait même imaginer, Seigneur. C'est toi, avec ton amour, qui nous fait déborder et pouvoir aimer les autres. Et pouvoir aussi être généreux avec les autres. Seigneur, je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont en train de regarder maintenant même ce programme. Merci pour leur vie. Merci pour nous savoir connecter à travers l'Internet. Merci pour nous avoir permis de nous connaître d'une certaine façon à travers l'Internet. Et je veux te demander, Seigneur, que tu leur bénisses d'une façon extraordinaire, Seigneur. Que chacun de parmi eux puisse être touché par toi. Qu'ils puissent expérimenter ton amour d'une façon comme jamais auparavant, Seigneur. Qu'ils soient des chrétiens remplis de toi. Et que dans ton amour, dans ta grâce, dans ton Saint-Esprit, ils puissent aller être des lumières, Seigneur. Être extrêmement généreux. Ils puissent briller. Ils puissent être remplis de ton amour, Seigneur. Et qu'ils puissent créer une révolution là où ils se trouvent, Seigneur. Et je veux te demander aussi qu'on puisse, nous, dans ce ministère d'un meilleur que chaque jour, aussi avec Eric Salarié, on est ensemble. Et dans tous les différents ministères chrétiens qui sont en train de travailler dans la francophonie. Qu'on puisse être touché par toi, Seigneur. Qu'on puisse être dirigé par toi, Seigneur. Aussi comme le top chrétien, les différents ministères, que tous, on puisse être vraiment touché par toi. On puisse brûler dans ton feu, Seigneur. On puisse être guidé par toi. Et je veux te demander maintenant pour ce ministère, spécialement d'un meilleur que chaque jour, qu'on puisse nous multiplier, Seigneur. Qu'on puisse toucher des cœurs, Seigneur. Qu'on puisse toucher et développer tous les projets que tu as déjà préparés pour nous. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est en train de prier pour nous. Qui est en train de aussi se mettre dedans, Seigneur, dans ce ministère. Je te prie, guide-nous, dirige-nous. Qu'on puisse expérimenter une multiplication ici pour faire des choses incroyables dans ton nom, Seigneur. Guidé par toi. Merci pour tout. Aide-nous. Remplis-nous de ta présence. Et que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci parce que ce n'est pas nous. C'est toi, celui qui fait des choses incroyables. Et dans toi, dans ta présence, on est tranquille. Et vraiment, on se laisse guider par toi comme des enfants, Seigneur. Merci pour tout. Guide-nous, dirige-nous. Et que ton nom soit élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, merci beaucoup pour être ici. Merci pour avoir passé ces minutes avec moi. Merci pour ta patience aussi. Merci pour être toujours là. Et demain, je te retrouve ici dans ce programme. Ça va être un plaisir énorme encore de nous retrouver demain. Et je veux t'encourager simplement à que tu puisses vivre un jour rempli de l'amour de Dieu. Et rempli de sa présence. Et que tu puisses aussi manifester sa présence à travers toutes les choses que tu feras. N'oublie pas, tu es un miracle. Et que tu puisses expérimenter vraiment les miracles de Dieu dans ta vie. À ton tour aussi. Pour pouvoir être un miracle pour tous ceux qui t'entourent. Merci beaucoup. À très bientôt. Eh, à demain. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.